De retour dans son Loir-et-Cher natal, Marie-Amélie Le Fur s'attendait à un accueil chaleureux, mais certainement pas d'une telle intensité. Un gros câlin au neveu, les bouquets de fleurs, les embrassades et puis les sollicitations médiatiques. Le bronze à la longueur, l'argent sur 200 mètres, l'or sur 100 mètres, au terme d'un suspense, d'un doute seulement dissipé par son nom en haut du tableau d'affichage. C'est une des images fortes des Jeux de Londres 2012. Je pense que ça rajoute un petit côté positif à la médaille, encore de la joie immense. J'étais vraiment dans le doute, je me suis dit non, on n'est pas encore passé à côté, j'espère avoir réussi. Et quand je vois mon nom, même si les coachs France me disaient que j'étais en tête, j'avais besoin de voir le nom sur le tableau, et ça a été un soulagement. Et après un grand moment de joie que j'ai pu partager tout au long de ce tour d'honneur. La semaine londonienne de Marie-Amélie a fait vibrer les cœurs de ses amis, de ses partenaires de club, mais c'est bien sûr la famille qui détient le record de la corde sensible. La Marseillaise, là je pensais pouvoir la chanter, mais je n'y ai pas pu. Ce n'est pas possible, les larmes sont montées trop vite. Quand c'est votre propre fille, là c'est autre chose. Je pense que c'est des moments forts, je ne sais pas si on en vivra d'autres dans notre vie, mais là franchement c'était fort. Fort en émotions et fort en performances. Pour Cyril Niveau, son entraîneur à la JBO, c'est la détermination d'atteindre le but qui fait de Marie-Amélie la championne qu'elle est. Il y a eu une certaine volonté de réussir, elle n'a jamais rien lâché, à l'image du 200 mètres où vraiment ce n'était pas facile d'aller chercher une médaille. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait pour aller récupérer l'or. Elle a gagné une médaille d'argent qui vaut vraiment de l'or aujourd'hui, et c'est vraiment la plus belle récompense, c'est ça. Le temps du repos sportif est maintenant venu pour la Loire-Echérienne, sollicité de toutes parts sur les plateaux télé. C'est qu'en une semaine de jeu à Londres, Marie-Amélie Le Fur est devenue la plus belle ambassadrice du monde handisport.